Quand on me pose cette question, quelle est la façon la plus simple pour toi Vincent de garder un homme, j'oriente en général mon discours loin des solutions pratico-pratiques. Parce que pour moi, quand on me dit j'ai envie de garder, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est j'ai peur de perdre. C'est-à-dire que j'ai un bout de viande et là il est en train de m'échapper, qu'est-ce que je vais faire pour éviter que cela arrive ? Et ce qui va se mettre en place, naturellement, ce sont des comportements que j'appelle protectionnistes. Ça va être peut-être là tu essayais d'aller identifier, repérer ce besoin et les alimenter. Il a besoin de temps, il a besoin d'être tranquille, il a besoin qu'on s'occupe de lui, etc. Ça va être également d'identifier ce qui est important à ses yeux, peut-être son système de valeurs, voir ses potes, passer du temps au travail, etc. Et d'essayer de calquer en se fondant quelque part à son identité, en se disant peut-être que si je deviens comme lui, il va peut-être plus m'apprécier et être enclin à me garder dans cette relation. Encore une solution, si tu l'as essayé, qui dans le moyen long terme t'apporte des résultats qui ne sont pas très épanouissants, si tu vois ce que je veux dire. Une autre façon aussi de vouloir posséder ce fragile acquis, ce petit bout de viande, c'est tout simplement la méthode traditionnelle, je lui remplis le ventre et je lui vide le sexe. Sans commentaire, tu vois ce que ça donne. La solution que j'ai envie de te partager ici, ou plutôt le regard différent, c'est un niveau plus non comportemental, d'accord ? Mais plutôt au niveau de la perception, du regard que tu as sur ce sujet de garder un homme. J'ai envie que tu le voies comme si tu avais deux chemins dans ton état d'esprit, deux chemins distincts. Le premier, je veux le garder avec tout ce que ça implique. Et j'ai envie de te proposer un second, avec une intention différente qui est, donc un autre but si tu veux, qui est de dire j'ai envie de passer un mémorable avec lui à chaque instant. C'est un peu différent parce que dans cette formulation, tu vois, on est plus dans une recherche de plaisir, donc quelque chose qui est agréable d'amener vers du bonheur, plutôt que dans un évitement d'une perte. Et ça change tout, parce que ça va changer dans ta vibration, dans ton énergie, et donc phorologiquement dans les émotions que tu vas ressentir et les comportements que tu vas mettre en place. Pour appliquer, si tu veux, ce nouveau champ de perception ou cette direction, imagine c'est comme si tu vas sur un sommet d'une montagne, à côté d'une piste de ski, où la neige serait complètement vierge, et tu prendrais tes skis ou ton snowboard, et tu tracerais cette nouvelle voie, tu vois, ce chemin mental que je vais te proposer. Tracer cette nouvelle voie, c'est oser y aller pour une première fois, d'accord, c'est assez excitant et ça fait peur de descendre sur cette neige, j'ose, donc il y a une notion d'audace, de courage même je dirais, d'aller dans cette direction et après de répéter, de remonter pour retracer cette piste de telle façon qu'elle soit visible pour une personne même qui arriverait à l'extérieur, que quand il te verrait, il verrait que tu as cet état d'esprit qui est automatique chez toi, qui est de, je veux passer un instant mémorable à cet instant. Que ce soit le SMS que je vais envoyer, le rendez-vous qu'on va passer ce soir, le week-end qu'on va passer ensemble, et pour tracer cette piste, ce nouveau chemin dans ton état d'esprit, le plus simple, c'est de poser une intention claire, consciente. À cet instant, quand je m'apprête à écrire ce message, à être dans ce rendez-vous ce soir, voici mon intention, passer un moment mémorable avec lui. Quand je fais ça, je ne suis plus dans la protection de quelque chose qui est assez instable, si je puis dire, que finalement elle ne m'appartient pas, je suis vraiment dans l'énergie de ce qu'il y a maintenant. C'est rare, c'est précieux, et je veux que ça soit juste génial. Et en faisant ça, c'est toute une suite de comportements, d'actions, qui seront subtiles et pas forcément perceptibles, même dans ton attitude, dans ton langage corporel, dans ta communication non-verbale, qui feront une différence qui est majeure dans l'appréciation qu'à cet homme par rapport à toi, c'est-à-dire quelle est la valeur qu'il va t'attribuer. Parce que pour moi, la façon simple, et je dirais la plus puissante pour garder un homme, c'est de tracer ce niveau circuit, ce nouveau chemin mental.